Le premier contact avec Agendas est un simple fax de Nord-Pas-de-Calais-Développement, qui est l'ancienne appellation de Nord-France Invest. Nord-Pas-de-Calais-Développement fait le relais entre la demande d'investisseurs étrangers et la région. Et donc, Agendas s'adresse à la DATAR, à l'époque, à Paris. La DATAR répercute leur demande dans les différentes régions françaises qui intéressaient à Agendas, dont le Nord-Pas-de-Calais. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais-Développement informe la plupart des agglomérations du Nord-Pas-de-Calais, dont Arras. Et donc, on reçoit le fax disant que ce groupe cherche à implanter une usine. A l'époque, les chiffres, c'était 400 millions de francs d'investissement, donc 60 millions d'euros, et 200 emplois à créer à horizon 3 à 5 ans. Donc, ils sont bien bien au-delà, d'ailleurs, maintenant, à l'usine. Ils ont plus que rempli le contrat. Et la première visite d'Agendas, c'est le 2 juillet 1990, donc en gros un mois après avoir reçu le fax. Et l'annonce de l'implantation, c'est presque un an jour pour jour après cette toute première visite. C'est le 4 juillet 1991, où il y a un communiqué de presse qui annonce l'implantation, qui va d'ailleurs se retrouver l'objet d'un petit encart dans le Wall Street Journal, où on va parler d'Arras, pour avoir accueilli une grosse unité de production d'Agendas, qui était à l'époque très connu aux Etats-Unis, et très peu connu en Europe.